Vous savez comment j'ai appris à faire le perroquet ? J'en avais un. J'avais un perroquet. Comme ça, parce que, ah oui, c'est en doublant Marlène Dietrich, ça c'est le plus étonnant, la belle ensorceleuse. Et je me répondais en perroquet, parce que sur le plateau, on dit, qu'est-ce qu'il va faire le perroquet ? J'ai un perroquet chez moi, je vais essayer. Je vais vous le faire, pour vous. Alors, ben, la Marlène qui parlait, et puis le perroquet qui voulait imiter Marlène, et je l'ai fait les deux en même temps, sur la même bande. Ça, c'est un souvenir assez cocasse. Mais oui, parce qu'après, vraiment, et puis alors, ça m'amusait. Ça ne m'amuse plus, mais enfin, ça m'amusait. Ça m'amusait, parce que c'était, vraiment, ça sortait très, très bien. Mieux que ce que je viens de vous faire, là, d'ailleurs. Et vous parliez, en première fois, vous aviez des... Ah ben, j'avais des mots. Ben, il y a un film entièrement en perroquet, c'est Doolittle. Oui, vous l'avez vu ? Oui, avec Raymond Jérôme. Oui, oui, oui. Ben là, je faisais le perroquet, je chantais en perroquet. Oui, oui. Alors, ah oui, ben, c'est lui, c'est justement, je cherchais son nom. Merci. Qui m'a fait demander, dernièrement, par son assistante, si je voulais faire un peu. Sinon, je ne veux plus le faire. Oui, oui. C'est Gérard Roury ? Oui, oui. Je l'ai fait dans la folie des grandeurs. Et Gérard Roury m'a fait demander, il y a trois, quatre mois, à peu près. Par contre, son dernier film.